Eh bien bonjour à tous et à toutes donc c'est Jean-Pierre de Cyberlivry j'espère que vous allez bien pour ce nouveau rendez-vous présentation des nouveautés pour Scolarvox CDI. Je suis content de vous retrouver on s'était parlé pour la dernière fois c'était à l'automne donc ça commence à remonter un petit peu donc l'idée c'est de pouvoir échanger avec vous sur toutes les mises à jour qui ont été faites sur sur le site de Scolarvox CDI c'est sur les derniers mois une petite réperpective qui va être la bienvenue je peux vous annoncer que la séance est enregistrée elle sera disponible sur notre chaîne youtube la semaine prochaine donc vous pourrez retrouver la vidéo sur youtube pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui vous retrouvez un petit mail dans la journée avec tous les liens des choses que j'ai présenté aujourd'hui donc toutes les sélections etc et puis pour les personnes qui suivent sur la vidéo la vidéo sur youtube vous avez en description de la vidéo tous les liens également je peux aussi vous annoncer d'ores et déjà la date de la prochaine séance qui aura lieu le vendredi 12 mai à 11 heures nous vous aurez aussi le lien pour pouvoir vous inscrire au prochain webinaire et avant de démarrer la présentation bah j'ai on va vous je vais vous présenter quelqu'un bah c'est marie il va vous faire un petite introduction parce que ça va devenir votre fin elle est votre nouvelle interlocutrice dès à présent donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter je t'en prie marie à toi ben merci alors bonjour à tous je suis marie bartholes qui je serai la collaboratrice de madame jaec donc on travaillera en collaboration donc vous pourrez me contacter pour tout ce qui est savé facturation sur votre voilà sur la vie de votre abonnement pendant toute l'année donc je jean pierre vous donnera les mes coordonnées donc par dans le mail qui suivra le cette formation face au webinaire donc voilà ravi de faire votre connaissance merci marie donc oui comme l'a souligné marie pareil dans le petit mail que je vous enverrai dans la journée il y aura ses coordonnées à son email dans la description là bas on va pouvoir passer maintenant là à la séance je vais couper ma caméra dans un souci de bande passante et puis on va pouvoir commencer la présentation de couper ta caméra si tu veux alors au niveau du plan je n'ai pas évoqué ça mais on va passer tout d'abord sur une présentation de mise à jour d'éditeur il y aura un nouvel éditeur aussi qui concerne les bts que je vais présenter et puis après je vais faire une petite sélection on va dire davantage autour de certaines thématiques pour une présentation pour les prépas pour les lycées aussi donc en lycée il y aura une petite sélection en art en langue en sciences humaines et en sciences il y aura une sélection action sociale agriculture et économie gestion donc voilà un petit peu le planning du de la présentation de d'aujourd'hui donc on va pouvoir démarrer je vais commencer justement par un focus de mise à jour ça concerne la partie lycée davantage pédagogique il y a plusieurs mois on avait accueilli dans notre fond les éditions jfd qui un éditeur un éditeur québécois qui existe depuis 2007 et qui est spécialisé justement sur toutes les questions relatives à la pédagogie et donc on a une grosse mise à jour avec avec eux il y a 22 titres qui sont entrées dans notre fond ces dernières ces dernières semaines donc il ya beaucoup de choses sur l'école sur le métier de professeur etc et puis enfin c'est un super catalogue qui est disponible je vais je vais vous montrer les livres qu'on a qu'on a reçu il ya tout d'abord leader d'aujourd'hui pour l'école de demain parmi les livres que j'ai j'ai retenu et aussi journal de lecture pour enseignantes et enseignants qui peut être pas mal guide pratique pour une rentrée réussie aussi ça c'est super et puis un ouvrage qui va être davantage axé sur la partie psychologique etc c'est sur la partie psychologique c'est la violence familiale et sociale aussi donc il ya un beau fonds disponible avec avec les éditions jfd donc vous recevrez le lien pour pouvoir le consulter les ouvrages qui ont été mis en ligne voilà il ya 22 il ya 22 titres qui ont été ajoutés ces dernières semaines alors pour la partie bts le nouvel éditeur qui est rentré dans notre fond ces dernières semaines c'est les éditions bpb publications c'est des ouvrages en anglais il y en a 376 pour l'instant qui ont été publiés sur les dernières années donc c'est des ouvrages récents en informatique donc qui vont concerner les thématiques liées au bts informatique c'est un éditeur qui est basé en inde à daily qui a un catalogue vraiment génial et en thématiques on va retrouver du big data du cloud du machine learning de l'intelligence artificielle du web development et de la programmation donc il ya un gros fonds là qui va être qui est arrivé à destination des étudiants en bts informatique donc je vous invite à évidemment aller consulter cet éditeur c'est vraiment bien alors les ouvrages sont en anglais mais c'est des ouvrages régulièrement mis à jour et très très bien fait juste marie tu peux penser à déconnecter ton micro s'il te plaît donc voilà je vous montre les ouvrages de pvp publication et pareil vous recevrez le lien pour pour consulter les titres alors je vais passer maintenant sur la partie classes préparatoires et j'ai fait une petite sélection en grosse sélection même d'ailleurs de 24 ouvrages dedans il ya principalement des ouvrages pour les classes prépa sciences et littéraires donc je vais faire un petit focus sur quatre bouquins parmi cette sélection pour les pour les prépas alors je vais prendre il est ici tout va commencer par les prépa scientifique c'est physique en pc le cours complet programme 2022 c'est de pascal olive cet ouvrage c'est donc un ouvrage à destination des classes des classes cpg et pc c'est un outil de travail complet pour préparer l'entrée au concours pour les concours d'entrée en s et aux grandes écoles d'ingénieurs donc après une petite boîte à outils qui présente les principales thématiques physiques on va retrouver dedans beaucoup de choses sur l'électronique l'optique l'électromagnétisme la mécanique la thermodynamique et la physique des ondes donc évidemment un ouvrage que très intéressant pour les prépas scientifiques autre titre que j'ai retenu toujours chez ellipse c'est l'aide mémoire de maths conforme au nouveau programme et cpg scientifique alors il ya deux auteurs qui ont travaillé dessus il y'a abdel alak el ami qui est enseignant en mécanique à l'insa de rouen et rady bouchaïb qui est professeur des universités sciences à l'université sédat au maroc c'est donc un élanouage comme à destination des cpg il est en six grandes parties donc on va découvrir dedans en bas de plein de choses relatives aux analyses aux suites et aux séries à l'algèbre général l'algèbre linéaire l'algèbre bilinaire et aux probabilités alors j'ai sélectionné d'autres titres aussi plus pour les étudiants de prépa littéraire et j'ai commencé par histoire de musée souvenir d'un conservateur de michel laclotte c'est publié chez scala nouvelle édition alors michel laclotte il a été conservateur directeur de musée il a été directeur du louvre il a été directeur aussi du musée d'orsay et il est d'ailleurs un des créateurs du musée d'orsay et dans ce dans cet ouvrage le monsieur qui est décédé en 2021 revient sur tout son parcours depuis ses classes préparatoires il a été il a été étudiant en classe prépa au lycée henry iv il passe par sa formation à l'école du à l'école du louvre et jusqu'à ses prises de poste donc ses prises de poste ça a été pour plusieurs musées en province mais aussi sur la constitution du fond du musée d'orsay et la direction du louvre donc il revient sur tout ce parcours là depuis ses études jusqu'à je dirais les hauts sommets pour des postes de conservateurs donc c'est un soupe c'est un ouvrage qui est vraiment très bien qui est très bien construit que je recommande évidemment pour plein enfin tous les étudiants en prépa lettres parce que ça peut être ça peut leur donner plein plein d'idées pour leur pour leur carrière autre titre que j'ai retenu pour les prépa il est là il est tout en bas c'est le utopia up utopia de publié aux belles lettres c'est de jean-louis poirier qui s'appelle paradis perdu et lendemain qui chante en grèce et à rome alors l'auteur jean-louis poirier il est philosophe et puis les spécialistes de la philosophie antique il a été prof de philo à cagnes au lycée carnaux de dijon et au lycée henri iv à paris et dans cet ouvrage il revient des bords sur le concept de l'utopie qui apparaît évidemment avec thomas mort au début du 16e siècle mais comment les les philosophes antiques mettait en scène l'utopie sans avoir la dénomination sans avoir le mot pour nommer l'utopie que le mot comme il a été inventé au 16e siècle il n'avait pas ce terme donc il revient sur toutes les notions relatives on va dire à l'utopie dans les textes antiques donc chez platon homer ciceron on découvre les termes de l'évasion de la cité parfaite de la terre promise dans ce titre qui est vraiment excellent donc un super ouvrage de philo qui va intéresser je pense pas mal d'étudiants en prépa lettres parce qu'il ya énormément de choses qui sont très bien décrites dedans alors vous recevrez évidemment le je remonte tout en haut mais vous recevrez évidemment le lien pour retrouver tous les titres de prépa pour les prépa que ce soit le scientifique ou littéraire et donc vous pouvez retenir physique en pc l'aide mémoire de maths l'histoire des musées et puis utopia également parmi cette liste alors je vais passer maintenant sur la partie lycée et j'ai fait une petite sélection autour des livres d'art de l'art tout simplement donc dedans il y aura de la musique et du cinéma il y a de la photographie etc une petite sélection de six titres et un petit mot rapide sur john lee hooker de olivier renault donc oui et renault il est il est libraire il est à la fois auteur il a publié pas mal de biographies déjà c'est la première fois qu'il s'attaque à la biographie justement d'un musicien il s'est attaqué à des peintres auparavant et là il revient sur la l'histoire de john lee hooker de son enfance dans le delta du mississippi il revient sur le parcours d'un des plus grands bluesman du 20e siècle son influence le rock des années 60 et également son parcours des années 50 aux années 70 et comment il s'est adapté aux différentes périodes c'est un super ouvrage sur l'histoire de la musique une belle biographie qui est disponible là chez le moelle reste pour la partie a également c'est publié chez caprici c'est un petit livre tout petit il fait à peine 100 pages sur takechi kitano dans la collection hors catégorie c'est de luca aubry qui est journaliste à sofilm et il revient également sur le parcours de ce présentateur de télé japonais mais qui est aussi réalisateur acteur et c'est un des derniers monstres du cinéma japonais encore vivant aujourd'hui donc il revient sur toute sa filmographie donc on pense à violent cops son latine anabi battle royale furio etc donc on revient bien sûr sur ce parcours et c'est vraiment excellent ça se dit tout seul donc pour les passionnés de cinéma c'est vraiment un ouvrage qui est qui est indispensable donc sur la partie art pour les lycées vous pouvez donc retenir l'ouvrage sur jolly hawker et celui sur takechi kitano je vais passer maintenant sur la partie langues et j'ai sélectionné également six titres et puis je vais faire un petit focus sur deux d'entre eux et le premier qui va être à destination des lycéens mais pas que principalement c'est une petite méthode publiée chez ellipse en anglais english grammar easy as abc c'est de fabienne boulet qui est enseignante en anglais à l'université du littoral et donc qui a fait cet ouvrage qui va être adapté aux lycéens mais aussi aux adultes l'ouvrage est découpé en 17 fiches principales et chacune comprenant des exercices corrigés des idées des items également au total il ya 225 exercices corrigés dans ce dans ce dans cet ouvrage et on retrouve il s'est classé par ordre alphabétique ça c'est important tout est classé par ordre alphabétique dedans et on trouve dedans des petits points des petits exercices sur les particularités orthographiques des verbes les temps les prépositions les faux amis les pièges lexicaux etc donc un super guide pour pouvoir ça mais améliorer sa grammaire anglaise qui est disponible chez ellipse autre titre que j'ai retenu c'est écrire sans faute vous pouvez les dix clés pour maîtriser l'orthographe c'est publié chez esf c'est de roxane joannides qui est linguiste et spécialisée sur les questions de de l'orthographe et elle est présente dans cet ouvrage des petites méthodologies enfin il pourrait plusieurs méthodologies efficaces pour se réconcilier avec l'orthographe c'est plein de trucs et astuces pour éviter les fautes c'est un super petit guide qui est super bien fait alors je le présente pour la partie lycée mais ça peut intéresser des étudiants en bts voire en classe prépa il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions là dessus mais en tout cas il est vraiment très bien fait c'est vraiment conçu pour avoir des petits trucs qui nous permettent d'éviter des fautes quand on se relie donc c'est vraiment un bon petit guide donc je vous le recommande également pour la partie langue donc pour cette partie là vous pouvez retenir donc le english grammar et puis écrire sans faute vous pouvez également je vais passer sur la partie sciences humaines et sociales donc j'ai sélectionné six titres ils sont là et je vais m'attarder sur deux d'entre eux et le premier sur lequel je vais m'attarder il est ici c'est la philosophie en fiche pour les terminales publiées chez ellipse c'est de sylvain portier qui est professeur de philo en loire atlantique les rédacteurs en chef aussi du high philo comme site internet et dans ce que dans cet ouvrage on retrouve l'essentiel pour réviser le programme de terminal de philosophie grâce à des fiches avec 17 notions à maîtriser dedans les principaux concepts de la méthode et aussi des sujets de dissertation avec les corrigés parce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui va être évidemment à destination des élèves de terminal autre titre que j'ai retenu car là qui va s'adresser principalement aux lycéens en économie c'est la véritable histoire de la monnaie de l'âge de bronze à l'air numérique c'est de jacques jacob goldstein qui est journaliste en économie c'est un journaliste américain spécialisé des questions économiques il a travaillé au wall street journal par exemple il revient sur ce guide qui est enfin ce petit essai qui est grand public et qui est très bien fait sur l'histoire de la monnaie pourquoi on utilise de la monnaie ouvrage est découpé en cinq grandes parties donc l'auteur revient sur l'origine de la monnaie l'invention des banques le développement du capitalisme et les typologies de monnaie moderne qui existent donc ouvrage évidemment bien fait bien construit c'est publié chez l'uneau et je pense qu'il va intéresser des lycéens il peut s'adresser aussi à un public de bts et puis de classe prépa également il n'y a pas de restrictions mais en tout cas ce c'est vraiment de la bonne vulgarisation pour comprendre l'histoire de la monnaie et les sortes des banques etc donc un petit guide que je vous recommande également donc vous pouvez retenir pour la partie shs alors évidemment il ya les autres titres que j'ai sélectionné mais la philosophie en fiche pour les terminales et puis la véritable histoire de la monnaie alors j'ai passé sur la partie sciences maintenant et pareil j'ai retenu six ouvrages mais je vais m'attarder sur deux d'entre eux le premier sur lequel je vais m'attarder ses spécialités physique chimie pour les terminales droits au but les bases et les clés de la réussite donc c'est un ouvrage qui va être conforme au dernier programme de 2020 c'est la dernière édition la 2023 donc cet ouvrage s'intéresse principalement aux lycéens en terminale spécialisée en physique chimie dedans on va trouver 210 exercices corrigés sur des questions de cours et des problèmes relatifs au bac et au concours donc il ya plein de choses dedans sur pour rester vraiment dédié aux lycéens en spécialité physique chimie donc un ouvrage que je recommande également qui peut accompagner les lycéens au mieux autre ouvrage que j'ai retenu c'est le changement climatique chez edp il est de marc masselin qui est professeur à l'université de londres et dans cet ouvrage l'auteur revient du c'est un ouvrage très simple dans la collection chrono science pour comprendre d'une part le changement climatique et ses enjeux géopolitiques donc l'auteur revient sur moi qu'est ce que le changement climatique son histoire ses preuves les impacts du changement climatique également les politiques qui existent et les solutions et quels sont les futurs possibles donc les différents scénarii qui sont proposés avec différents ces plans sur les futurs et comment on peut agir sur le climat donc très bonne vulgarisation très bien fait puis de façon la collection chrono science est toujours très bonne d'ailleurs donc ouvrage que je vous recommande aussi donc sur la partie sciences pour les lycées vous pouvez donc retenir la spécialité physique chimie pour les terminales et puis le changement climatique chez edp alors je vais passer à la partie bts maintenant je vais commencer par l'action sociale donc j'ai fait une petite sélection de six titres aussi je vais m'attarder sur deux d'entre eux le premier c'est le premier titre c'est faire face aux drogues de la prévention aux soins de michel bourrin c'est publié chez ellipse donc michel bourrin est professeur de pharmacologie à l'université de nantes l'ouvrage présente comme une synthèse réaliste sur les phénomènes de dépendance qu'est ce que la dépendance chimique la différence entre utilisation abus et mes usages des drogues et différents traitements qui existent comment prévenir la toxicomanie et les différents liens qui peuvent exister entre addiction et troubles psychologiques psychique parce qu'on va trouver dans ce titre qui est très bien fait enfin c'est pareil généralement je sélectionne des bouquins qui m'ont plu et je recommande ce titre là évidemment faire face aux drogues de la prévention aux soins alors autre titre que j'ai retenu c'est le action sanitaire et sociale dans la collection volume bts publié chez fouché c'est donc un ouvrage qui est à destination des étudiants en bts esf et sp3s et propose un panorama complet des institutions et des acteurs de l'action sanitaire et sociale et l'ouvrage est découpé en plusieurs fiches synthétiques donc là il ya tout le programme qui est dedans c'est c'est vraiment indispensable pour les études les étudiants dans tous les dans toutes les filières bts à de relative à l'action sociale nous vous pouvez retenir pour cette partie action sociale et médicaux sociales faire face aux drogues et puis le volume bts action sanitaire et sociale de chez fouché alors je vais passer maintenant la sélection agriculture bts orger pour les lycées agricoles j'ai préparé la même sélection vous aurez un lien également disponible dans dans le tir et cap que je vous ferai donc il ya un lien pour les bts et pour les lycées agricoles mais c'est la même sélection et pour commencer je vais faire un petit deux en un avec les petits précis de viticulture 1 et 2 qui sont là on va prendre le volume 1 alors c'est publié chez chez france agricole voyez petit précis viticulture tome 1 terroir implantation et développement de la vigne le tome 2 est plus relatif à la production de raisin le livre a été coordonné par jean luc berger il est à destination destination des étudiants de bts de lycée licence et master et donc donc topo en temps le tome 1 va retrouver tout ce qui concerne la topographie la géologie les greffes et les plantations le tome 2 lui on va retrouver tout ce qui concerne les engrais les espèces les traitements et également tout ce qui concerne la robotique en traitement de la ligne donc ça c'était le tome 1 que je vous montrais et il y avait évidemment le tome 2 qui est juste ici ont tous les deux publiés chez france agricole vous pourrez retrouver les ouvrages dans le lien que je vous présente autre titre que j'ai retenu c'est les agricultures urbaines en france publié chez quoi est comprendre les dynamiques et accompagner les acteurs le l'ouvrage a été fait sous la direction de christine aubry qui est enseignante à agro paris tech gwilya gyashi qui agronome et spéciale de l'aménagement du territoire et puis enfin françoise maxime qui est l agronome donc l'ouvrage nous invite à découvrir ce qu'elle est l'agriculture urbaine en 12 chapitres les dix fait la diversité des formes de l'agriculture urbaine comment réintégrer des animaux en ville quels sont les sols et les terrains de l'agriculture urbaine comment on diagnostique un site et puis les différentes politiques publiques des villes par rapport à l'agriculture urbaine voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre donc est vraiment bien fait qui est intéressant et qui propose un état des lieux complets sur ce qu'est l'agriculture urbaine comment elle s'installe comment elle se décide et voilà donc ça c'était pour la partie agriculture donc vous pouvez retenir les tomes 1 et 2 du petit précis de viticulture et ici les agricultures urbaines en france et pour terminer je vais terminer avec les bts éco gestion donc pareil j'ai fait une petite sélection de six titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux le premier est publié chez gualino c'est l'essentiel des mécanismes de l'économie une introduction à l'analyse économique et à ses grands mécanismes c'est de gaël le guilléniac milner qui est ingénieur en pédagogie et l'ouvrage est découpé en on va dire en cinq grandes parties il y a tout d'abord une introduction à l'analyse économique dedans dès la deuxième partie va être consacrée au travail à l'emploi et au chômage la troisième au financement de l'économie quatrième partie elle qui va être consacrée à l'inflation et la cinquième et dernière partie qui elle sera consacrée aux interventions de l'état dans l'économie donc là on est sur un guide dans la collection des carrés de gualino évidemment qui est je dirais très didactique qui va à l'essentiel qui est sous forme de fiches qui est très bien fait pour comprendre les mécanismes de l'économie dernier titre que j'ai retenu c'est introduction à la gestion publié chez dallos de muriel de fabreg et professeur associé en management à l'université assas c'est publié chez dallos si je voulais pas si je voulais pas préciser en cet ouvrage il est à la confluence des gens entre le droit et les sciences de gestion c'est donc un manuel qui permet de comprendre ce que sont les gestions leur organisation comment est ce qu'est ce que la finance qu'est ce que le produit que ce qu'est ce que c'est que les ressources humaines voilà ce qu'on va trouver dedans c'est la troisième édition de de ce titre donc c'est un petit manuel qui vraiment permet de comprendre les grands blocs de qui composent la les sciences de gestion donc c'est publié chez dallos et j'ai évidemment un ouvrage que je vous recommande alors pour résumer hop sur la partie éco gestion vous pouvez retenir les mécanismes de l'économie et enfin l'introduction à la gestion donc voilà hop j'ai terminé pour aujourd'hui pour la partie du webinaire consacré à scolarvox cdi il y avait beaucoup de choses à évoquer j'espère que ça vous a plu donc je vous enverrai donc le petit mail avec tous les liens que j'ai présenté aujourd'hui en dans la journée il y aura le replay aussi de la vidéo et pour les personnes qui suivent la formation sur sur youtube vous avez tous les liens en descriptions qui sont qui sont disponibles donc n'hésitez pas par retour de mail de revenir vers moi si vous avez des questions sur le fond vous aurez aussi les coordonnées de marie comme je voulais dire introduction dans le dans le mail et le lien pour la séance aussi du 12 mai ça c'est le 12 mai pour pouvoir vous inscrire merci à vous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt et puis bonne lecture sur scolarvox cdi au revoir et puis on